La tortue et les deux canards Une tortue était, à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. « Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère, volontiers, Jean Boiteux, haïssent le logis. » Deux canards, à qui la comère communiqua ce beau dessin, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. « Voyez-vous ce large chemin ? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant ! » On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. « Serrez bien ! » dirent-ils. « Gardez de lâcher prise ! » Puis, chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison justement au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle ! » criait-on. « Venez voir dans les nues passer la reine des tortues ! » « La reine ! Vraiment, oui ! Je la suis en effet, ne vous en moquez point ! » Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car, lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babyle et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble étroits parentages. Ce sont enfants tous d'un lignage. Sous-titrage Société Radio-Canada